Be careful ! Atreus, sais-tu encore quels sont les côtés Babord et Tribord ? Oui, je crois. Babord, c'est gauche. Et Tribord, c'est droite. Pas ta droite. Dans la direction du bateau, Babord est à gauche et Tribord est... Tribord à droite. Oui, je le savais. Mais si ! Il y a un excellent mémo technique pour se rappeler, Babord, il y a la lettre A, comme dans gauche. Et Tribord est la lettre I, comme dans droite. C'est pratique, hein. On est en train de revenir à la gauche dans la sorcière, au cas où pour préciser. Ils arrivent pas à se mettre d'accord sur le nombre de voix. Elle semble maîtriser son art et nous n'avons rien à perdre. Si jamais elle y arrive pas, on pourra quand même garder la tête ? Non, mais tu pourras la donner aux poissons. D'accord. Sympa. Respect maximum. Ah, je crois qu'on est arrivé, on n'est plus très loin. Nous voilà arrivés à destination. Ah, attendez, 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 un autre truc a pété. Je veux aller voir ce qu'il y a derrière. Il y a un autre truc. Ah oui. C'est bon ? C'est parti ! Mais oh, c'est moi qui parle, mais oh ! Tu sais quoi ces petites vieilles ? Qui se croient tout permis ? Ah oui, je suis à peu près où est-ce qu'on est. Et du coup, comme le niveau d'eau a baissé, je dois pouvoir aller par là-bas. Ah oui, la porte de la maison de la sorcière était là-haut. On a été venu voir par ici un moment. Je ne sais plus si on n'avait pas vu quelque chose derrière là, non ? Je crois qu'on avait déjà poussé ce truc. Ouais, il y avait le coffre. Est-ce qu'il n'y avait pas un machin derrière là-bas ? Je ne sais plus. Ou alors on l'avait tiré. Il y a ce machin là-bas. Là, on ne peut pas passer. Ouais, j'ai trouvé un seau. Il ne reste plus qu'à avoir les suivants. On est arrivé par là. J'ai essayé d'aller par ici. Pour voir c'est quoi ici. Ah ! Un autre. Donc là, on peut grimper par ici, d'accord. Je parie que ça mène à l'extérieur. C'est bizarre ça. Exactement, Adrien. On voit un autre qui est bien beau. Belle façon de voir aussi Divi. C'est bizarre. Alors, code de Moose Lémi complet. Vous pouvez désormais lire le langage. Moose Peléim. Vous pouvez désormais accéder à Moose Peléim. Depuis la salle de passage entre les Royaumes. Par contre là, je me demande s'il n'y a pas un truc à faire avec ça. Bon, ça n'a pas l'air de servir. Ok. Ça, là, ça a l'air de remonter. Non, je n'ai pas envie. Ah oui, la maison est remontée. Donc, on ne peut pas y passer pour l'instant. D'accord. Ok, c'est noté. Donc, je suis obligé de passer par le puits, effectivement. Et vraiment, quand je vois le décor avec ce côté carré, etc. Dans le décor, j'ai l'impression de me trouver bien plus dans le... On ne peut pas monter, non. On ne peut pas non plus passer par ici. De me retrouver bien plus, en fait, dans un environnement de type Darksiders que... Quoi de chose. Oh, Sakonix. Notre God of War officiel. On va faire ça comme ça. Joli cosplay, d'ailleurs. Comment vas-tu ? Comment je peux... Ah, mais je suis trop bête. Voilà ce qu'il me fallait. Voilà, c'est bon. Il n'en reste plus qu'une. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ha, ha, ha. Oh, punaise, c'est Boyota. Tu étais encore en Kratos aujourd'hui ? Mais du coup, tu fais ça pour quoi, en fait ? Exactement. T'avoue, j'ai juste vu les photos. Je n'ai pas cherché à comprendre pour l'instant, donc... C'est pour une animation ? Ah. Là. Regarde. Encore une de ces cartes. Merci pour tous ces moyens mnémotechniques. Euh... Ah, d'accord. Au milieu des feuillages rouges, carte au trésor. Sans fermer l'œil. Ok. Donc ça, c'est quelque part, pas loin du visage de pierre. D'accord. Ça, c'est quoi ? À côté du troll qu'on a déjà vu, donc j'aurais dû creuser là-bas. Ah ouais, mais en fait, ça rapporte vachement les cartes au trésor. Au milieu des feuilles rouges et de la mousse verte, j'ai caché mon trésor à la droite où crève la tortue. Nickel. En plein soleil, c'est chaud, j'imagine, ouais. D'accord, ok. Et tu t'en as bien sorti, du coup ? La capitaine dans le ventre de l'hydre, son passé me revenait enfin. J'ai vogué vers une nouvelle terre, mais mon bateau s'est abîmé et j'ai sombré avec la précieuse clé. Elle repose juste sous les flots à la pointe du pic sous-marin. Donc à mon avis, il faudra encore attendre un tout petit peu que les choses s'améliorent au niveau de l'eau. Elle est bien verrouillée. Elle est bien verrouillée. Elle est bien verrouillée. Oh non ! Les autres en revenant ! Où tu l'es ? Tiens-toi après ! Revenante derrière toi ! Revenante derrière toi ! Oh mais il y en a deux ! Oh trop fort ! Oh trop fort ! C'est bon ! J'aime quand ça se passe aussi bien. Bon ça c'est toujours palpété. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Si c'est ça que tu me montres, en fait moi je vois rien. En dehors de ça. À mon avis il faut que je le pose à mi-chemin ce truc. Voilà. On lui fera de sauter d'un endroit à un autre. Même si pour l'instant ça va pas savoir grand-chose. Ça comme à de vraies haches. Mais je sais pas s'il a fait suivre une vraie hache directement au Micromania. Ça on a pas encore je crois. Pour l'instant on peut pas y accéder, d'accord. Ok on verra donc ça plus tard. On va aller voir le superbe coffre qu'on a réussi à ouvrir. D'ailleurs si vous regardez les streams de sa conne vous les verrez derrière. Bon je crois qu'on en voit un morceau. On met le souvenir. Il y a encore une corne. Elle armait à monter je pense qu'on a fait le tour pour le moment. On va y retourner voir la tortue. Faites demi-tour Az. Les dieux sont pas les bienvenus on dirait. Le voilà. J'espère qu'il se souvient de nous. J'ai réussi. Y'a pas de raison. Ah la pierre là. On voit les haches et les épées. Donc voilà je suis pas complètement à la ramasse. Je me disais aussi. Ah mais vise. Voilà. Là. Regarde. Parfait. J'ajoute ça dans mon journal. Alors. Gloire à Frigg. Frigg qui dans sa bonté a offert au monde sa lumière la plus brillante. La jeune Baldur. Dieu rayonnant. Fierté des ases. Fils d'Odin et héritier d'Asgard. Puisse Frigg le protéger. C'est ça. Puisse Frigg le protéger éternellement. Puisse-t-elle nous protéger éternellement. Gloire à Baldur. L'étincelant. Gloire à Frigg. Bien aimé de tous. Gloire à Odin. Père de tous. On dirait que tous ceux qui comptaient sur les ases ont disparu. Qu'est-ce que c'est que ce nom ? C'est ce qu'il m'a dit. Enfin c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Shirley. Prêt partout. Comment c'est ce qu'il y a des ennemis ici ? Ah non mais je pense que je peux l'allumer. Ah la tortue qui s'est recalée. Ah bonne nuit Isa. Fais de beaux rêves. On va regarder à nouveau le codex. Merci d'être resté si longtemps. Prends soin de toi. Et à la prochaine. Bisous. Chalut chalut. Voilà. On va voir où est le profil de la tortue. Allez hop c'est parti. On va aller voir ce qu'il se passe du côté du codex. Normalement on a les cartes au trésor qui doivent apparaître quelque part. Parchemins. Elles sont où les cartes au trésor ? Peut-être dans Objectif. J'ai quand même rempli un certain nombre de choses. Voilà la cartes au trésor qui nous intéresse c'est celle-ci. On voit la tortue. On voit une grosse pierre et normalement c'est au pied de celle-ci. Ce serait bien au niveau du sol. Voilà si ça pâte. Ça devrait être ici normalement non ? Quelque part dans le coin ? Là ! Non, non ça c'est bien. Non, c'est bien à trouver. C'est bon. Pierre de l'oubli. Cette pierre se nourrit d'énergie qu'elle absorbe au contact. Très prisé par les mains nénins qui en font des réserves. Permet d'améliorer les pommeaux absorbant la santé. Se trouvent aux emplacements indiqués par les cartes au trésor. Intéressant. La pierre de l'oubli ça me plaît déjà. Pierre de maîtrise du givre. Augmente de 15%. Tous les dégâts du givre infligés. Effet cumulable jusqu'à 50%. C'est bon, argent plus 5640. Acier doux. C'est bon. Tu peux les lire ? Bien. Mort au dieu corbeau. Seigneur des pendus. Je ne sais plus s'il y a des choses à voir par ici. Lila. D'accord. Seiter-nitings sur tous ceux qui entrent. Ça se prononce Seiter ? J'espère qu'elle est encore vivante la miss. On a vu s'il y a quelque chose là-haut ça veut dire qu'on est déjà passé par là en fait. J'espère que tu vas passer par là-haut. Et tu m'en as frire par là-haut. J'espère que tu te l'as vu ! J'espère que tu ne vas pas chercher que tu te l'as vu. On s'en as frire par là-haut-il. On s'en as frire par là-haut. Tu vas bouger par là-haut ! Il y a un truc derrière là, on peut pas pour l'instant l'afficher ou quoi que ce soit. Donc de toute façon on est coincé là pour le moment. Attendez ! Viens voir. Pixar ? Pixar ? Sauf que je ne sais plus du tout où est la vasque de sable. Je crois qu'il y avait un logo sur le truc là mais non. Ah c'est quoi ça ? Il y a des trucs ici. Je crois qu'on ne sait pas encore les activer ce machin là pour la courant plus tard. Bah écoute pour l'instant non. En même temps ce serait quand même bizarre qu'ils en mettent une dans le sens où Kratos a un gosse. Et il a quand même beaucoup changé. Qu'est-ce que ça dit ? Faucon, aigle et tourterelle mâchent tous dans l'océan du ciel. Ah ! Le vent ! Vigne-le ! Regarde ce que ça s'appelle ! Joli. Tempête des élans invoque un élan spectral qui lance des écharges d'énergie destructrice sur son passage. Sympa. Par contre il y a un truc là-haut qu'on ne peut pas encore activer à mon avis. Et vraiment ça ressemble tellement à du Zelda et du Paracelor. Je sais que j'ai déjà dit plein de fois mais on est quand même très loin de ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent dans ce type d'environnement. Je pense qu'on peut aller frapper à la porte maintenant. J'ai envie de retourner un petit peu en arrière pour voir au cas où. Bon là il y a les ronces qui nous empêchent de passer. C'est rien de spécial à voir. Ok. Comme ça au moins je suis sûr d'avoir exploré tout le niveau. C'est possible Yota. C'est possible Divi. On va voir hein. Bonjour. Oh. Tu pourrais ramener une tête à la vie ? Je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute. Où les as-tu eues ? Tes flèches. Donne-les-moi. Maintenant. Mais on me les a offertes. Fais ce qu'elle te dit mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses. Maléfiques. Si tu en trouves d'autres détruis-les sur le champ. C'est compris ? Est-ce que tu as bien compris ? Dis-le ! Oui j'ai compris. Si j'en vois d'autres je les détruirais. C'est tout ce que je demande. Excuse-moi. Prends mes flèches à la place. Je te les offre. Je n'en ai plus besoin désormais. Je ne sais même plus qui c'est qui nous avait donné les flèches. Alors c'est quoi cette histoire de tête ? Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est ? C'est toi qui l'a tué ? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi ? Tu es sûr d'avoir bien compris ? S'il te plaît. S'il te plaît. Mets-le sur la table. C'est une femme hein. Aime-les. Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Maintiens-le. Voyons voir ça. Je sens que je vais me faire démonter. Heureusement. Avec ce que j'ai une bière. La proposition n'est pas très avancée et son cerveau est intact. Jolie entaille. De toutes les têtes il a fallu que tu coupes celle-là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, plonge sa tête sous l'eau et ne la lâche surtout pas. Je suis sérieuse. Ça suffira. Ça a marché ! Laisse-moi le voir. Mémir ? Tu m'entends ? Oui. Bien. Bonjour, Freya. Ça fait longtemps. Vous avez bonne mine. J'ai uniquement fait ça pour eux. Si on me demande mon avis, je trouve que la morte va mieux. Je me prosternerai, votre majesté. Si je le pouvais. Je n'aurais jamais suggéré cette idée si j'avais su que Freya en personne n'était la sorcière des mois. Freya ? La déesse Freya ? Vous ne saviez pas non plus. Désolée. Quand il saura que Mimir a été libérée, Odin ne tardera pas à exprimer sa colère. Tu es une déesse. Oui, j'étais chef d'Evan autrefois. Mais plus maintenant. Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer. Est-ce que par hasard, tu aurais l'intention de me faire la morale à ce sujet ? Allons-nous-en, Matreus. Mais... Maintenant. De rien. Ah, il est vraiment en colère contre les dieux, bonhomme. Pourquoi t'as fait ça ? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse ? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris ? Mais elle nous a beaucoup aidé. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juges pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Yutunheim, comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route ? Le serpent monde ? Attends, tu sais comment lui parler ? Mais oui ! Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ses montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai ? Oui ! Ça ne se voit pas au premier abord, mais... Jormungand retoutive l'art de la conversation. Ça devrait mettre la puce à l'oreille du gamin, mais bon, il n'a pas à de réfléchir plus que ça. J'aime bien le dialogue, je trouve qu'il est vraiment bien écrit ce God of War. Enfin, du moins c'est plaisant, tel que c'est présenté. J'aime beaucoup. Vous avez remarqué qu'il a le signe... C'est quoi, c'est Omega, non ? Dans le dos. Ou alors c'est un fer à cheval. Dis, Lumière, pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage ? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Lumière. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir ? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... Un sentinette. Lumière. Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il n'est pas cassé. Un cerveau cassé. Ce ne serait pas nouveau. C'est ce que tu as vu sur le nid d'accord. J'avais pas fait gaffe, excusez-moi. Ok, à plus, Adrien. Essaye de bien dormir. J'espère que tu y arriveras. Bonne nuit à toi. Et à la prochaine. Ok, on y va. Amarrage. Ok. Alors, on y va, Mimir. C'est bon, on y est. Voilà. On sait à quoi elle sert maintenant, cette corne. C'est bon, ça ? Ah, faut attendre que le gamin arrive sûrement. Non ? Ah non, je ne suis pas du bon côté, c'est pour ça. Bien, et maintenant, approche ma bouche de la corne. Ok. Pourquoi il fait ça ? Odin a fait construire cette statue en l'honneur de Thor. Sachant à quel point le Serpent Monde tient ce gros abruti en horreur, il devait en avoir marre de le contempler. Mais... C'est pas douloureux ? Thor et le Serpent Monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir, peut-être. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande ? Non. Que ce qui nous intéresse, c'est Yutenheim. Très bien. Souhaitez-moi bonne chance. Ahouh ! Ah 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 ! Gare mu in mimi. La manette libre me pense que c'est génial. Il se souvient de moi. La yu... La yu... La yu... Ah non. C'est pas ça. La yu... Ma... Kuna... Un... Tun... Kuna... Un... Kuna... Buh... Tc... Et... Eikuno... To... Nuvuno... Fron... Il comprend ta douleur. Il va t'éner. Étrange. Qu'y a-t-il ? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la Terre des géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Yotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontrée ? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un purin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça ! Il a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Oda. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle de la lampe ancestrale. C'est bon. C'est tellement classe. Hé, regardez ! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le purin ? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. C'est classe. Il est passé où maintenant, machin ? Ah, te voilà. Ah non, mais c'est génial. Ouais, carrément. C'est super agréable. Mais le doublage de l'émir est très sympa, en effet. Quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce purin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont. A toi de décider. Il a de la patience le gamin. Il fera un bon dieu. Bonne nuit, Yota. Fait de bon rêve. Merci beaucoup d'être passé. Prends soin de toi et à la prochaine. Bon week-end d'ailleurs aussi. Ah. Divi qui demande à Isa si elle a bien entendu. J'avais jamais vu une serrure comme ça. Ça me rappelle un dessin que j'ai vu parmi les croquis de tir. Il aimait associer différents symboles pour créer ses propres runes. Si je ne m'abuse, celle-ci veut dire... Paix, unité, bonté et d'autres choses. Je vois ce qu'il a fait. Mais comment est-ce qu'on rentre ? On a d'autres problèmes. En fait, Isa a dit qu'elle partait se coucher, mais elle n'arrive pas à dormir encore. Elle triche. Là, il n'y a rien. On ne va pas être content, Thor. En fait, God of War, ça va raconter l'histoire de pourquoi il n'y a plus aucun dieu dans le monde. Hein, voilà. Ça va être vite calculé. Ou du moins, pourquoi il ne marche pas parmi nous. Où n'est-je ? J'ai grain pour faire le tour. Bon sang, on ne sait pas le faire. Ça y est, on est arrivé au bout, mais de l'autre côté. J'ai l'impression que le niveau n'est pas totalement descendu. Oula, 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 oula. Dis donc, mais t'as ramé, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi ces jeux qui ralentissent ? Mimir, tu ne m'as jamais dit pourquoi Freya t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas qu'un autre moteur. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Vannes leur tenaient tête et rendaient coup pour coup. Les deux camps subissaient de lourdes pertes, et pour beaucoup d'entre nous, honnêtement, la guerre n'était plus un plaisir, mais un gâchis insensé de précieuses vies. Tu n'es pas d'accord, mon frère ? Je le savais. Effectivement, c'en était assez. Le conseiller le plus brillant d'Odin se résolut enfin à trouver une voie plus éclairée. Il décida de négocier un traité de paix entre les dieux. Il dut se montrer très convaincant, car Odin finit par accepter d'épouser son ennemi juré. Une déesse Vannes, légendaire tant pour sa beauté fertile que pour sa maîtrise de la magie Vannes qu'Odin convoitait depuis si longtemps. Freya a épousé Odin ? Qu'est-ce qu'elle y gagnait ? Elle s'est sacrifiée pour protéger les siens, dans un acte de pure compassion. En vérité, elle méritait mieux que cela. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. On verra à ce moment-là, ouais. En fait, le monde s'agrandit petit à petit. Ouh ! Un ancien ! Aïeux ! Il est comme il n'y a plus que moi celui-là, en fait. Il est comme il n'y a plus que moi-même. Il est comme il n'y a plus que moi-même. Il est comme il n'y a plus que moi-même. C'est pas mal. Alors, on ne va pas aller. Normalement, on lâche ça. Bon, là, je suis sape. Bah, elle est très indesquivée. Il n'y a plus que moi-même, mais c'est vraiment pas de boucle. C'est ton poids faible ! Vas-y ! Oh là, c'est bon. Il y a du progrès. Hé, c'est un fragment de code scriptural. On devrait chercher les autres. 1 sur 4. Vous avez la carte au trésor ? Vas-y, explique-moi. Il est juste en dessous de sa tête, en fait. Alors, l'historien... Ça, on ne l'a pas encore fait. Je voulais emporter, mais... Ça, c'est bon. On n'y est pas du tout. J'ai beaucoup d'expos à dépenser, là, en fait. 16 900... Enfin, 16 000, ouais, 16 000 et quelques compétences. Oui, je dis que je voulais améliorer ça, surtout. 10 000. Il est énervé, le monsieur, hein. Il nous reste 7 000 points. On verra bien, écoutez. Je prends, je prends. Je prends un peu au hasard, mais on verra bien. Du coup, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On s'en va. Je pense pas qu'il y a d'autres choses à voir par ici. On va m'aller voir l'autre image. On va juste accoster sur l'autre image, si possible. Voilà, celui-ci. Avec l'espèce de vieux pont. Et c'est vrai que plus on avance, c'est plus il y a de la gueule, quand même, l'environnement. Il y avait une cité entière sous l'eau, on dirait. En effet, une cité oubliée. Comment elle s'appelait ? J'ai oublié. Enfin, tu savais tout, bonhomme. Oula, un ami. Avant-poste, les elfes blancs. Bref, du coup, on va s'arrêter ici pour cette rediffusion. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera, quant à nous, très vite pour la suite des événements. En attendant, un gros merci à vous tous. Merci à Gros Dedoux pour le jeu. Merci à Celt pour la console. Merci à chacun d'entre vous, comme je disais, pour la présence, pour la participation, pour le soutien. On se retrouve très, très vite. Et je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades de filmeurs sur frappstach.fr ou sur mon vlog it103.fr. Passez une agréable fin. J'en ai prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501